liaison rotule de centre a le point a et le centre de la sphère verte donc le solide 1 c'est la sphère le solide 0 c'est la la pièce couleur crème donc liaison rotule de centre a donc vous devriez remarquer qu'il y a une rotation autour de l'axe z autour de l'axe x et autour de l'axe y les trois vitesses de rotation existent les trois composantes de vitesse de rotation existent donc de ce fait je vais mettre des composantes de vitesse de rotation suivant les trois directions et si ma liaison est parfaite je n'aurai pas de moment entre les deux pièces au point a suivant les trois directions je n'aurai pas de moment transmis suivant les trois directions donc la composante de moment suivant chacune des directions moment en a suivant chacune direction sera nul la vitesse linéaire du point a dans le mouvement de 1 par rapport à 0 est forcément nulle suivant les trois directions sinon la liaison serait rompu donc le point a à une vitesse nulle dans le mouvement de 1 par rapport à 0 et vous devriez remarquer que j'ai une force transmise suivant la direction z j'ai une force transmission à direction x et sur la direction y donc les trois composantes de force sont non nulles voilà le torseur cinématique caractérisant le mouvement de 1 par rapport à 0 on a et voilà le torseur d'effort caractérisant l'action exercée par zéro sur un caractérisé en a pour une liaison rotule de centre à le point a et le centre de la sphère verte